En attendant que les derniers participants nous rejoignent, je présente les intervenants de ce débat sur l'impact du vieillissement sur le logement, sur les marchés du logement, sur l'immobilier. Nous allons d'abord entendre Hippolyte Dalbis, professeur à l'université de Paris 1 et chercheur associé à la chaire. Ensuite, Jean-Pierre Schaeffer du service des études de la direction des fonds d'épargne de la Caisse et dépôt poursuivra avec ses commentaires. Enfin, nous écouterons le point de vue extérieur de Guy Marti, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière et rédacteur en chef de la revue Réflexions immobilières. 10 minutes par personne. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc je vais travailler sur le logement. Je vais travailler sur l'impact de la démographie sur le logement. Alors vous savez tous que le gouvernement et notamment par le biais de la ministre du logement réaffirmer un objectif quantitatif, un objectif qui est relativement fort de 500 000 logements à l'horizon du quinquennat. Et donc on sait bien que toutes ces politiques, ces annonces finalement d'offres ne seront efficaces ou ne seront des succès que si elles rencontrent des besoins. Donc vraiment la question ici c'est d'essayer d'identifier les besoins. Et vous voyez que, je vais surtout parler de la France, mais il y a aussi une dimension territoriale. Quelles sont les régions, quels sont les territoires qu'il faut favoriser dans le cadre de la politique d'offres ? Et bien pour cela il faut, de façon la plus efficace possible, identifier les besoins. Alors pour identifier les besoins, les économistes vont vous dire spontanément que c'est assez simple. Il suffit de regarder les prix. Et là où il y a des prix qui sont élevés, c'est qu'à priori la demande est forte. Le problème c'est que les prix reflètent plutôt un petit peu des comportements passés. Et en même temps on peut se dire que le processus de construction, d'aménagement, de construction est un processus relativement long. Donc finalement ce serait plutôt les prix futurs dont on aurait besoin de connaître. Et anticiper les prix futurs c'est très compliqué. Et notamment ce soir, ce qui est sûr c'est que je ne vais pas faire des prévisions de prix. Mais néanmoins, ce que je vais utiliser c'est la démographie. Parce que la démographie, et surtout à l'aune d'un quinquennat, à l'aune de 5 ans, n'évolue pas si vite que ça. Donc les prévisions sont relativement fiables. Et elles permettent d'identifier éventuellement des besoins. Parce que finalement le logement c'est ça, c'est des gens qui veulent acheter un bien immobilier. Alors, quel est l'effet de la démographie ? Si j'essaie de résumer, il y a un premier effet qui est, si vous voulez, le nombre de gens. Si le nombre de gens ça croît, il y aura plus besoin de logement. Donc ça c'est sûr. Il y a l'offre d'une certaine manière, puis de l'autre côté c'est de la demande qui vende. Mais il y a un autre effet, et ce sur quoi porte essentiellement la présentation, c'est l'effet vieillissement de la population. C'est-à-dire que, en gros, et je vais insister là-dessus, c'est que c'est plutôt des jeunes qui achètent, et plutôt des seniors qui y vendent. Et donc la déformation de la structure par âge, c'est-à-dire des proportions de gens de chaque âge, peut avoir un effet aussi sur le marché. Et c'est cette chose-là que je vais voir. Alors, pour traiter cette question, et pour essayer d'avoir un chiffre quantitatif, dans le cadre du partenariat avec la caisse des dépôts et la chaire, j'ai essayé d'évelopper une espèce de méthodologie originale pour essayer de faire ces quantifications. Alors, l'essentiel, c'est ça. L'essentiel du travail, c'est ce graphique, c'est plutôt ces deux courbes. Alors, sur l'axe horizontal, vous avez des âges. Ça commence à 18 ans, ça finit à 92 ans. Et sur l'axe vertical, vous avez des proportions. Et ce que vous disent ces courbes, la courbe bleue, c'est la courbe d'achat, et la courbe rouge, c'est la courbe de vente. Ce que vous disent ces courbes, ce sont des probabilités, ou si on peut dire autrement, des proportions. Alors, dans le cas des bleus, des proportions d'acheteurs à chaque âge. Et dans le cas du rouge, des proportions de vendeurs à chaque âge. Donc, toute la méthodologie, en fait, c'était d'essayer d'extraire, de définir ces courbes. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Si je regarde les acheteurs, finalement, c'est très fort et c'est très concentré sur une période de la vie qui est relativement courte, qui va à peu près de 25 à 37 ans. Et c'est là qu'on peut atteindre les maximums, c'est-à-dire un peu plus de 3%, 3,5% d'une classe d'âge qui va acheter. Contrairement à tous les autres âges, où c'est beaucoup plus faible, vous voyez, assez vite, notamment à partir de 50 ans, on peut être inférieur à 1%. Alors, évidemment, ce qui emmène ça, c'est les primo-accédants, qui sont par nature jeunes. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est très marqué en âge. Alors que la vente, on a un comportement qui est très différent. Déjà, on n'a presque rien avant 30 ans. Et à partir de 30 ans, presque, ça reste très constant, autour de 1,5% par an. D'accord ? 1,5% de la prouve. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y aura peut-être un petit peu des discussions là-dessus. Il y a le détail méthodologique pour établir ces courbes. Mais il y a un élément que je dois souligner, c'est qu'elles évoluent assez peu, en fait, en fonction du temps. D'accord ? Et même dans des environnements de prix différents, et bien elles évoluent relativement peu. Et donc, ce qui est important, c'est que, finalement, il va y avoir autant de gens qui vont acheter, mais vous voyez, si c'est plus cher, ils n'ont pas les mêmes conditions économiques, tout simplement, ils vont acheter plus petits. Vous voyez ? Donc, l'inégalité entre les générations, elle sera plutôt là, sur la taille du patrimoine. Mais il sera de même valeur. Alors, une fois qu'on a les comportements par âge, vous voyez ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre la pyramide des âges, la structure démographique qui nous est donnée par l'INSEE, et puis pour chaque âge, on multiplie par la proportion de gens qui achètent par âge. Et la même chose pour la proportion de gens qui vendent. D'accord ? Et si on fait la somme de tout ça, on va avoir un nombre d'acheteurs qui est prédit par le modèle, et un nombre de vendeurs, et on va pouvoir comparer le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. La différence entre ces deux éléments, ça va nous donner quelque chose qui va être une espèce de tension sur le marché. D'accord ? Donc, je vais calculer ça. Ce sont ces courbes-là. Donc, ces courbes, elles ont été faites à partir de l'enquête logement. Donc, elles sont calées sur 2005. Donc, ce chiffre-là, c'est la courbe rouge que je voudrais que vous voyez. Donc, une différence de 120 000 qui correspond à peu près aux ventes de neufs dans la résidence principale. Là, je ne regarde que la résidence principale et pour la France. D'accord ? Et puis, après, je vais faire varier la pyramide des âges. Donc, simplement, ce qu'on va voir comme évolution, là, vous avez les différentes années et là, vous avez un nombre de logements, si vous voulez, une différence. Et la seule chose qui change avec cette courbe, ce sont la démographie. Donc, c'est vraiment l'impact de la démographie là-dessus. Donc, je suis cette courbe et d'abord, je vais commencer en arrière, d'accord ? Vous voyez, je commence à 1953, donc je suis à un peu plus de 100 000 de différence. Donc, il y avait un besoin déjà à l'époque, selon ça. Mais il y a surtout un moment qui va être très important, c'est vers le milieu des années 70. Il va y avoir une énorme augmentation. Et cette énorme augmentation, elle s'explique par quoi ? Ah non, 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 pas le pétrolier. Là, je ne fais bouger que la démographie. Donc, c'est les baby boomers. Les baby boomers, qu'est-ce que c'est ? C'est juste après la guerre, il y a 900 000 personnes qui vont naître. Vous voyez ? C'est un choc absolument énorme. Je veux dire, juste au milieu de la guerre, on est à peu près à 350 000 bébés qui naissent. Et depuis la Première Guerre mondiale, on était en constante baisse. Là, on est à 900 000. C'est quelque chose qu'on va garder jusqu'à peu près, jusqu'à les années 73. Et les années 73, il y a un gros choc bas. Donc là, les baby boomers arrivent. Ils vont complètement modifier le marché par leur nombre. Et ce choc, finalement, vous voyez, on a une très forte croissance de besoin de logement qui va durer à peu près jusqu'au début des années 90, l'âge auquel les baby boomers ont 40 ans. Vous voyez ? Début des années 90, les baby boomers ont à peu près 40 ans et un petit peu plus. Et donc, ils commencent à sortir de l'âge où on achète beaucoup. C'est l'endroit où mes deux courbes, acheteurs-vendeurs, se croisent. Et ça commence à diminuer. Et ça diminue et ça diminue. Après, qu'est-ce que je fais ? Je prends les prévisions de l'INSEE. C'est le compte central. On discutera un petit peu de ça. Et donc, on a une diminution constante. Il y a aussi une courbe bleue. Alors, la courbe bleue, c'est une courbe théorique qui est construite en faisant varier la démographie, mais en maintenant la population constante. Vous voyez ? Je reprends la même structure d'âge qui se déforme au cours du temps, qui est celle-là, mais je garde la même population. Et donc, on voit que les effets sont beaucoup moindres. D'accord ? Donc, il y a bien les deux effets dont je vous parlais en introduction, qui est la force de la population. C'est un atout de la population française. On est très nombreux. Et ça, ça a un impact sur le marché du logement. Mais il y a aussi le vieillissement. Et vous voyez qu'à partir des années, en fait, pardon, j'ai dit 90, vous voyez, 95, début des années 2000, il y a l'effet démographique du vieillissement qui va augmenter. Ça, c'est selon les différentes prévisions de l'INSEE. Donc, vous voyez, là, on est à peu près en 2012. Vous voyez, on est à peu près là. Donc, après, en fonction des différentes prévisions, ils ont différents scénarios, mais on est toujours baissier. D'accord ? Et ça, c'est vraiment le message principal de cette chose-là. Alors, on est baissier, mais on reste positif. On a toujours un surplus de demande. Donc, voilà un peu la conclusion principale de cette étude. c'est d'avoir été capable de quantifier ça et de voir l'impact des trucs. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut dire un mot sur les prix ? Alors, ça, c'est la courbe des prix. C'est les prix réels, c'est-à-dire déflatter la consommation. C'est le prix relatif, si vous voulez. On commence en 1975 et on finit en 2011. Bon, vous voyez, il y a quand même un événement qui est très particulier. C'est ce qui se passe en France depuis les années 2000. Même au regard de ce qui s'était passé avant, alors on dit que ça ne baisse pas. Ça a baissé. Il y a eu des baisses auparavant. Là, on est dans un phénomène comme ça. C'est très difficile d'expliquer ça, d'accord ? Et parce que c'est très difficile d'expliquer cette montée, c'est très difficile aussi d'en supprimer ce qui va se passer après, d'accord ? Déjà, si on ne connaît pas bien déjà ce qui s'est passé dans les années récentes, difficile de prévoir. Bon, il y a des idées, etc., mais ce n'est pas vraiment l'objet de la présentation. Néanmoins, moi, ce sur quoi je veux intervenir, c'est que ça commence à augmenter à partir des années 2000, à partir du moment où mon graphique montre qu'il y avait une diminution des besoins. D'accord ? Justement, là, on commençait à baisser. Alors, comment ça s'explique ? C'est que ça, ce sont des variables de flux. Vous voyez ? C'est à un moment donné la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Évidemment, pour avoir une analyse un petit peu plus brutale des effets de tension sur les prix, mais il faudrait avoir les stocks. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le stock de besoins initialement. Mais alors, pour certains trucs, là, ce que j'ai fait, simplement, je prends à partir des années 85, 84, milieu des années 80, je reprends ces différences entre acheteurs et vendeurs, d'accord ? Qui étaient toujours positives, d'accord ? Donc, on s'attend à avoir quelque chose de croissant. Et je retranche les commercialisations de neuf. D'accord ? Donc, je reste quand même dans les positifs. Mais depuis les années 2000, depuis maintenant, d'accord ? Donc, on a toujours quelque chose qui croît. C'est en base 100 en 85. Mais depuis les années 2000, etc., quand même, l'effet du vieillissement et de la construction neuf en France, d'accord, fait que les besoins cumulés n'augmentent plus. D'accord ? On a toujours des besoins positifs. D'accord ? Alors, et le dernier slide, et bien, simplement, j'ai simulé l'impact du, si vous voulez, d'un gouvernement, quoi, de la mesure qu'on veut en le momental, qui était de faire 100 000 logements par an, d'accord ? Et puis, je le fais jusqu'à 2060. Et je le remets dessus. Et voilà l'impact, d'accord ? Donc, si on maintenait 100 000 logements par an, d'accord ? Ce qui n'est pas sûr qu'on puisse le faire. Il faudrait qu'il soit vendu. Donc, vous voyez, on est à peu près là. Donc, vous voyez, on est dans cette zone, etc. Donc, si on maintenait 100 000, c'est quand même beaucoup. Ça fait diminuer, ça fait diminuer. On est toujours sur des besoins positifs. On n'est pas sur les besoins négatifs. D'accord ? Il y a beaucoup de régions pour lesquelles il y aurait une démographie beaucoup moins favorable que la France, dans le sens beaucoup moins dynamique, où il pourrait y avoir des besoins négatifs. D'accord ? Donc, la première conclusion, c'est ça. Alors, voilà un petit peu... C'est plus une maquette méthodologique pour montrer ce qu'on peut faire. D'accord ? On le fait avec certaines données, qui sont les données de l'enquête logement, qui ont leurs défauts, et qui ont notamment comme défaut, et c'est pour moi un point important, d'être en petit nombre lorsqu'on regarde chaque âge. D'accord ? Et notamment, lorsqu'on regarde les seniors. D'accord ? Donc, on a très peu d'observations. Donc, c'est des choses qui sont assez peu fiables. Donc, pour voir les effets du vieillissement, c'est un petit peu complexe. Et si on veut faire ça pour chaque région, il faudrait des bases de données nettement plus grandes que l'enquête logement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En préalable, je voulais dire que nous, du côté de la caisse et du côté, je dirais presque du milieu des gens qui s'intéressent à l'économie de l'habitat, d'abord, on est très content de voir des économistes qui viennent s'intéresser à ce domaine, parce que généralement, on déplore qu'il n'y ait pas assez de travaux nouveaux. Donc, l'idée qu'il y ait des approches originales et un peu des nouveaux venus dans ce champ, nous, ça nous fait plaisir. Après, je ne vais pas dans le temps imparti développer les questions, effectivement, méthodologiques, mais on y a fait rapidement allusion. Effectivement, on a des problèmes d'information dans le champ du logement. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé en général sur la démographie ou sur le champ de la retraite. Dans le champ de l'immobilier, on est dans des secteurs qui sont concurrentiels, où il y a des problèmes de transparence, où l'information a une valeur, elle a un coût, elle a une valeur. Donc, effectivement, il y a des problèmes de source. On a au sein de cette enquête nationale logement, qui est une enquête sur 40 000 ménages, qui est quand même l'une des plus grosses enquêtes de l'INSEE. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Il y a 150 questions et c'est un truc colossal. Mais, effectivement, on a enquêté 40 000 ménages. Donc, par rapport à l'étude qui est mise là, il y a un certain nombre de problèmes méthodologiques, sur notamment le calcul de vendeurs et d'acheteurs. En fait, on a des écarts, alors qu'on se dirait qu'a priori, il devrait y avoir, si les opérations se font, autant de vendeurs que d'acheteurs. Alors, il y a effectivement le neuf auquel vous avez fait allusion. Il y a d'autres choses qui se font dans les transmissions. Je crois que Guy Marti y fera référence. Mais, on a un certain nombre de problèmes méthodologiques. En tout cas, c'est original. Moi, je n'avais jamais vu ce type d'approche. On aurait d'autres études qu'on pourrait utiliser avec des sources qui s'appellent, nous, dans notre jargon, philocom. Il y a aussi les fichiers des notaires, qui nous intéressent bien aussi, qui posent d'autres problèmes méthodologiques. Quand on étudie d'autres sources, on peut avoir quelques millions de logements. On a un million de logements, par exemple, en HLM, qui disparaissent dans Philocom. De toute façon, quand on cherche dans notre domaine, il y a de l'information. Il y a de gros problèmes méthodologiques. Donc, il ne faut pas être surpris que des fois, vous ayez du mal à retrouver autant d'acheteurs que de vendeurs. Il est exact que les travaux que vous évoquez ne sont pas territorialisés. Donc, on est effectivement dans un champ macroéconomique, mais qui est quand même intéressant. On peut des fois faire des zooms sur quelques régions sur lesquelles il y a un suréchantillonnage, notamment l'Île-de-France, qui est quand même l'objet de tout. Savoir si les prix vont baisser en Île-de-France, ça vous intéresse ? Savoir s'il faut acheter ou vendre demain matin, c'est un sujet, si on avait dit... Aujourd'hui, on vous dit combien ça va baisser en Île-de-France, on aurait rempli de nombreux espaces. Alors, avec toutes les prudences qui s'imposent, les prudences méthodologiques. Alors, on a effectivement... L'originalité du travail, c'est que vous étudiez un milieu qui se déforme. Dans le milieu de l'immobilier, nous, on travaille beaucoup sur les boîtes, les logements. On les cerne assez bien parce qu'ils sont là où ils sont. Les ménages, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de mal. Par exemple, là, vous avez évoqué... Je me rends compte qu'on... Nous, on parle de primo-accédant et de secondo-accédant. Mais finalement, on se rend compte que je n'ai pas de concept comme primo-vendeur et secondo-vendeur. Parce qu'on pourrait se poser la question des ventes multiples, notamment derrière votre sujet. On se posera la question des multipropriétaires, par exemple. Alors, un des points méthodologiques qui est délicat, c'est que dans l'enquête, vous avez pris des gens qui ont vendu une résidence principale à quelqu'un d'autre qui l'a pris comme résidence principale. Mais il se trouve que dans l'état de la matière, un logement, il peut passer par trois états. Résidence principale, résidence secondaire et résidence vacante. Et vous pouvez passer dans les états de la matière. En quelques mois, vous pouvez très bien passer sur ces trois états. Donc, c'est une difficulté aussi méthodologique. Quand les gens déclarent qu'ils ont vendu une résidence principale, on ne sait pas très bien forcément ce que ça veut dire. Vous avez aussi un autre problème de méthodologie qui est sur la notion de personne de référence. Mais donc là, on a quelques problèmes sur ces stocks. Alors, j'admets que vous avez réussi à dépasser ça. Mais il y a un phénomène majeur qui est une des difficultés de la courbe de Friguit, des courbes qui montrent la hausse des prix depuis 2000. On a des difficultés méthodologiques majeures. C'est que nous sommes en train de travailler sur un stock qui s'est accru. Il y avait 12 millions de logements en France en 1948. Il y en a 33 millions. Donc, on est en même temps en train de parler d'une base commerciale qui s'accroît. C'est-à-dire que vous avez un nombre de ménages qui varient, des populations qui varient, mais vous avez par ailleurs un stock qui s'accroît chaque année d'environ 1%. Donc, la base vendable, on pourrait y revenir, mais le marché lui-même, il se déforme aussi. C'est un des points que je me disais. Vous faites quelque chose qui est très compliqué. C'est-à-dire que vous suivez des populations qui changent. Mais il se trouve qu'en plus, en 1960, il n'y avait pas grand-chose à vendre en logement. Parce qu'il y avait un petit bout de population qui était propriétaire, mais pas beaucoup. Un bout qui était en HLM, pas beaucoup. Et il y avait du locatif privé. Et puis, plein de statuts divers. Depuis ce temps-là, le parc s'est accru. Et la base vendable, la masse commerciale globalement, s'est accrue. Alors, on s'est d'ailleurs posé la question dans le fait que la hausse des prix qu'on a observé, qui suscite effectivement des débats qu'on ne va pas aborder, parce que là, il y a des séminaires entiers qui s'y consacrent. Il y a des écrits de Friguit et puis d'autres gens. On se demande s'il n'y a pas effectivement des effets patrimoine. Donc, on a un débat peut-être sur cette base. Sur le plan territorial, c'est sûr que là, vous avez évoqué par exemple des chiffres nationaux. Quand on dit 500 000 logements, le gouvernement... Effectivement, on a évoqué le commissariat au plan. On n'a pas de commissariat au plan pour décréter combien on va faire de logements. En fait, tout gouvernement aime bien le chiffre de 500 000 parce que c'est un chiffre rond qui avait été calculé par nos amis... Je ne sais pas si Denis Burkel est dans la salle, mais par nos amis de Dauphine. Enfin, c'est un chiffre qui s'est bien vendu. Bon, on pourrait débattre. Peut-être que ce n'est pas 500 000. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il y en ait 70 000 en Ile-de-France et puis qu'ailleurs, il y en a peut-être nettement moins, mais ça, ça dépasse notre sujet. Mais en tout cas, territorialement, on aurait envie d'affiner, mais là, on a des limites méthodologiques dans les échantillons. La question des multipropriétaires, du fait qu'il y ait des ventes diverses de produits divers, est un sujet méthodologique. Alors, sur le fond, nous, on s'intéresse bien. On va relire avec attention vos travaux parce que je crois que là, vous avez fait des évolutions par rapport aux versions antérieures. On s'interroge quand même sur les effets de stock. Donc, est-ce qu'effectivement, ça va baisser parce qu'il y aura plus de vendeurs, en gros. C'est ce qu'on retient. Alors, la question, c'est, ça va baisser par rapport à quoi ? Est-ce qu'on est en relatif ou en absolu ? C'est-à-dire sur des prix qui ont quoi, doublé, c'est ça ? Sur la période sous revue, on va dire depuis 2000. Effectivement, de même qu'on peut y avoir une petite baisse, si ça baisse de 5%, de 10%. À la limite, est-ce que c'est un... C'est peut-être un sujet anecdotique. Est-ce qu'il y aura des résistances à la baisse ? Ça va être un peu la question qui peut se poser. Et l'autre question, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y aura pas de vente, mais il y aura des transmissions sans vente ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura... C'est un des problèmes. Est-ce que le marché va être clivé entre ceux qui vont avoir une transmission de biens ? Donc là, je rejoins peut-être avec des sujets sur l'héritage. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont être recevoir directement ? Et puis, une partie qui, elle, de toute façon, n'a pas fait le saut de l'accession et ne pourra pas faire le saut de l'accession. Je sais que c'est un sujet qui préoccupe un certain nombre de gens sur le blocage de l'accession. Donc, il est possible que le marché, les prix baissent, mais ils baissent en relatif. Peut-être qu'ils vont peu baisser en absolu. Est-ce qu'il y a des effets de cliquet ou des effondrements ? Donc là, c'est un peu un débat qui est ouvert. Après, il y a tout le débat de la territorialisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des mouvements de population ? On se rend compte qu'il y a des travaux sur l'attraction des territoires, la non-attraction. Alors, on parle d'héliotropisme, de thalassotropisme. Est-ce qu'il y aura des ventes ? Je sais qu'il y a différents bureaux d'études. Je pense aussi à les BIP qui ont fait des analyses sur des territoires qui vont attirer des jeunes ou des personnes âgées. Donc là, après, concrètement et sur le terrain, on se dit bien que sur Paris-Intramuros, pour lequel on a des courbes extrêmement détaillées, ça va être suivi avec beaucoup de soin. Sur le reste du territoire, il peut y avoir des changements beaucoup plus modulés. Alors, effectivement, sur les territoires, on a l'impression qu'il y aura des lieux de consensus et des lieux sur lesquels il y aura peut-être moins de consensus. Donc, les déterminants de la demande locale, ça, ça demanderait des modèles qui restent peut-être encore à écrire. Voilà, c'était mes réactions un petit peu à brûle pour point. En tout cas, je voudrais dire qu'on va relire avec intérêt vos calculs. On va essayer de mieux comprendre quand même le décalage acheteur-vendeur, parce qu'on se dit que là, il y a peut-être des questions à se poser dans lesquelles le neuf n'explique pas complètement les décalages. Alors, en fait, je réponds ? En une minute ? En une minute, voilà. Donc, les vendeurs, en fait, la distribution des vendeurs, après, on la cale sur la structure par âge de la population. Si on fait ça, spontanément, on obtient des chiffres qui sont beaucoup trop faibles. C'est ce qui a été mis dans l'étude. Je présente tout de façon très honnête. Et ça marche très bien sur les achats. Et on s'est posé, on a eu beaucoup, beaucoup de questions et beaucoup d'échanges avec la caisse pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas si bien sur les vendeurs. Alors, il y a peut-être un élément tout simplement d'enquête qui est que, finalement, l'enquêteur vient chez vous, d'accord ? Et puis, il vous dit est-ce que vous êtes propriétaire de votre appartement ? Donc, ça, je pense que c'est des questions auxquelles on répond très bien. Est-ce que la question sur la vente, elle se dit, est-ce qu'au cours des 4 dernières années, vous avez vendu ? Vous ou une personne de votre famille a vendu ? Bon, peut-être que, voilà, il trouve que la personne enquêtée trouve que ce n'est peut-être pas le problème de l'enquêteur. Et du coup, voilà, donc, il y a peut-être un sous-report. Et c'est peut-être des effets comme ça. Donc, normalement, c'est pondéré, etc. Mais, donc, alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on obtient une distribution par âge qui, lorsqu'elle est calée sur la structure de la population, donne quelque chose qui est sous-estimé. Et donc, on recale tout en fonction de la bonne valeur agrégée. D'accord ? Donc, on garde la forme, mais c'est simplement l'intégrale sous la courbe qui est modifiée. Donc, c'est la première percée. Vous soulignez aussi le problème de la personne de référence. C'est un énorme problème. Et c'est, bon, c'est toujours un problème dans les enquêtes. C'est particulièrement un problème pour le logement parce qu'en fait, on achète à deux. Donc, qui est... Là, je suis... J'ai passé sous silence, parce que c'est dans la note, etc. Mais je suis passé souvent dans un cadre de la parlementation. Qui achète ? Évidemment, c'est un couple. Et c'est assez rare qu'ils aient le même âge. Ce n'est pas si vrai que ça. Donc, ça, c'est aussi une question qu'il faut traiter et qu'on a traité. La base vendable, ça croit. Oui, alors, tous les actifs, des marchés qui s'accroisent, c'est vrai que c'est une question méthodale. Bon, il y a la question des territoires. Alors, les territoires, c'est très important parce qu'il y a de la migration. Vous savez, en France, bien sûr, qui est relativement importante. Mais le poids relatif de chaque région dans la population totale n'a pas tellement changé. Ce qui a vraiment changé, c'est la structure par âge de la population. Paris est une structure jeune. peut comparer à des régions, je dirais, du sud, etc., comme PACA. Et donc, ça, ça joue énormément. Mais on a besoin de refaire l'exercice avec leur structure, avec leur comportement d'achat et de vente chez eux parce qu'il faut recalculer des courbes d'acheteurs et de vendeurs. D'accord ? L'acheteur moyen en PACA est beaucoup plus âgé qu'un acheteur moyen à Paris. Donc, il faut refaire les courbes et pour pouvoir apprécier les évolutions dans les différents territoires. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de données. Résistance à la baisse, les prix et tout ça, je regarde. Bon, on discutera de ça un jour. Merci. Bon. Alors, déjà, je l'avais dit lors du séminaire intermédiaire, j'ai trouvé ce travail tout à fait passionnant. Et alors, en même temps, je suis à la fois passionné et frustré. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a une entrée dans un sujet qui est intéressant, qui est important. Cette entrée se fait à partir des données d'une enquête. Qui est-ce qu'elle est ? Et donc, il y a plein d'autres questions qui sont mises autour. Alors, je serais un petit peu d'où pourraient venir les frustrations et donc d'où pourraient... Quelles seraient peut-être des pistes d'approfondissement pour les chapitres 2, 3, 4, etc. L'un des problèmes, à mon sens, vient du fait que si on regarde démographie vieillissement et juste acheteur-vendeur, on est sur une résultante. On observe quelque chose qui est autant un effet qu'une cause. Et au niveau des effets, on peut dire qu'il y a peut-être pas mal de causes extérieures. Moi, je pense qu'il faut bien distinguer à la fois les effets de marché immobilier les effets d'environnement économique, les effets démographiques, etc. Si on regarde, par exemple, l'environnement économique et financier, en fait, la période étudiée, toute la période 2000 à aujourd'hui, est une période où il y a eu, dans tous les pays avancés, une sorte d'action concertée, alors peut-être pas voulue, mais en tout cas, il s'est passé qu'on a fait des acheteurs d'immobilier dans cette période-là. Et ça, ça n'avait rien à voir avec la démographie. Ça avait à voir avec les conditions financières et avec le fait que les banquiers voulaient prêter. Bon, je rappelle brièvement. Premièrement, les taux d'intérêt étaient bas. Et à ce moment-là, les banquiers se sont dit que ce qui pouvait transformer un locataire en propriétaire, c'est de faire un remboursement de crédit qui soit égal à la mensualité de loyer. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a allongé les durées de crédit. Sur le post-doc, de toute façon, peu importe si la personne allait jusqu'au bout ou pas, de toute façon, elle peut passer de locataire à propriétaire. Le deuxième point, c'est que toutes ces sociétés avancées sont trouvées dans une société tertiaire. Et on sait que dans le tertiaire, à la différence des sociétés industrielles, une fois qu'on est rentré sur le marché du travail, en gros, on y est. Autrement dit, les banquiers ont pu prêter à des jeunes parce qu'ils savaient qu'une fois qu'ils ont un travail, bon, il y a beaucoup moins de volatilité de l'emploi dans les sociétés tertiaires que dans la société industrielle. Et troisième point, la solvabilité intergénérationnelle. C'est tout le mystère derrière la courbe de Frégitte. C'est que, normalement, ou derrière les études qu'avait fait la BCE en 2003, l'EFMI en 2003, etc., vous savez, pas mal de grands organismes avaient conclu en milieu 2003 que les prix du logement allaient s'effondrer partout dans les pays avancés tout de suite. Et à l'époque, certains comme nous avions répondu « ne vous inquiétez pas, les ménages n'iront pas ces études, ils ne sauront pas qu'ils n'ont plus d'argent et donc ils continueront à acheter. » Parce qu'il y avait une erreur. L'erreur, c'est qu'il y a dans nos sociétés une solvabilité intergénérationnelle. Et en plus, elle est réelle ou virtuelle. Le banquier prête aux jeunes gens de 26, 27, 28 ans parce qu'ils ont la famille dans l'agence. C'est une sorte de garantie sans caution, mais qui fonctionne. Donc tout cela a fait que, dans tous les pays avancés, on a créé beaucoup d'acheteurs dans cette période et ça, ça pourrait être remis en cause par les conditions économiques un peu différentes aujourd'hui. Donc, pour dire que l'environnement global a bougé. Moi, j'ai aussi un autre environnement qui bouge. Vous savez que l'INSEE a découvert il y a quelques années que la cause principale du divorce, c'était le mariage. C'est-à-dire qu'on vient d'une situation très particulière dans laquelle la proportion de divorce par rapport au mariage a augmenté. Mais ça y est, c'est stable maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe selon qu'on étudie le marché dans une proportion qui augmente ou dans une proportion stable ? Alors, encore une fois, c'est une frustration, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour tout ce qu'il y aurait comme question autour pour élargir, préciser, etc. De la même façon, on a des changements de comportement patrimoniaux. Après tout, on a une génération aujourd'hui qui est en train d'expérimenter, d'être à la retraite et d'avoir ses parents à la retraite. Et ça, ça joue énormément sur les comportements par rapport à la résidence, par rapport à l'immobilier, etc. Donc, pour différentes raisons, qui d'ailleurs ne sont pas forcément des mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, aussi bien sociologiques qu'économiques et financières, qui font qu'il serait intéressant de se demander dans quelle mesure les chiffres obtenus aujourd'hui sont influencés par ces changements ou peuvent être considérés comme relativement pérennes. Donc ça, ce serait une piste où, à la limite, on aimerait bien savoir derrière, on aimerait avoir la suite. Alors, j'aimerais faire deux autres réflexions. La première, sur le territorial. Alors, on sait très bien que les données territoriales en France n'ont pas du tout la même précision que les données nationales. On s'aperçoit qu'on peut travailler quand même. Je sais que nous, à l'UEF, on a fait certaines données régionales et on a eu une grande surprise. On s'est aperçu que les moyennes nationales sont parfois totalement trompeuses. C'est-à-dire qu'il y a trop d'irrégularités entre les régions, avec notamment le fait d'attractivité ou non au niveau économique, donc au niveau population, donc au niveau pression sur les parcs du logement. Parce que ce n'est pas forcément dans les régions qui sont très tendues par attractivité économique qu'il y a l'effort de construction le plus grand. Et en même temps, c'est là qu'il y aurait quand même les revenus qui ont tendance à suivre. Si bien qu'on arrive à des paradoxes, par exemple. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'encadrement des loyers. Si on regarde de près, il n'y a pas besoin d'encadrer les loyers dans les régions tendues. Parce que dans ces régions-là, en fait, on s'aperçoit que les revenus ont tendance à suivre. Parce qu'il y a dynamisme économique. En fait, il faudrait curieusement contrôler les loyers, si on volait dans cette piste, je ne dis pas que je suis un partisan, mais dans les régions non tendues, parce que c'est là que les revenus ont du mal à suivre. Et on a donc des paradoxes. C'est-à-dire que si on se fixe sur les moyennes nationales, on peut arriver à des sophismes qui peuvent être assez dangereux. Et je pense que ça peut être intéressant de vraiment approfondir, quitte à trouver un échantillon d'une région particulière. Je pense que c'est trop ambitieux de vouloir faire toutes les régions françaises. Mais s'il pouvait y avoir une région, test, qui serait vraiment étudiée avec les moyens, il y aurait sûrement, là, des éléments extrêmement intéressants qui pourraient sortir. Alors, enfin, sur les prix. Je ne peux pas m'empêcher de parler des prix, puisque c'est un peu l'une de nos spécialités de regarder cela. Je crois qu'on doit faire très, très attention. Il se passe deux choses. D'abord, la conclusion de votre étude, moi, elle m'a fait très plaisir de dire qu'à partir, justement, de vos courbes, on arrive au fait que, normalement, les prix devaient baisser. Je vous signale qu'on a le même constat en bourse. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le PE en bourse correspond à l'âge de la population. Si une population jeune fait un PE élevé, et une population vieillissante fait baisser le PE. Donc, le PE baisse avec l'âge des populations. Autrement dit, on doit aller vers une tendance à long terme de moindre PE en bourse, indépendamment de tous les autres facteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu pas mal d'études faites là-dessus. Sur 150 ans de bourse américaine qu'on peut étudier, on a bien exactement ça. C'est assez fascinant. Donc, le fait qu'on arrive sur le logement à une conclusion du même type montre que vous êtes sur une piste très fertile. Par contre, sur les prix, je pense qu'on ne peut pas oublier que la France est l'un des deux pays européens avec la Grande-Bretagne à n'avoir pas réussi à construire autant de logements qu'il n'y avait de nouveaux ménages. Et ça, c'est un problème. Alors, c'est de la faute de personne, en tout cas pas d'un universitaire qui étudie le logement, mais c'est un phénomène extrêmement perturbant, extrêmement arbitraire dans l'analyse des prix et dans l'analyse de la formation des prix. Et je crois que là, il faudra un peu de modestie parce qu'en fait, en France, on ne construit pas autant qu'on a de nouveaux ménages. Alors, après, on se demande comment on fait. Il se trouve que dans la France, des 15 dernières années, il y avait beaucoup de vides. Dans les statistiques, il y avait énormément de résidences secondaires ou vacantes dans le 93, par exemple. on appelait ça secondaire, mais je ne sais pas ce que c'est. Je dis qu'au cours des dernières années, on a rempli beaucoup de vides. Et en fait, on est un peu en France aujourd'hui à un moment de vérité. L'Angleterre a passé depuis longtemps ce moment de vérité. Ils pratiquent la colocation, plusieurs familles dans une maison ou la cohabitation. En France, on n'a pas encore passé le moment de vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rythme de construction annuel qui est inférieur au rythme de création de nouveaux ménages alors qu'on n'a plus de stock vacant. Donc, on risque d'avoir des perturbations et je pense que ça, ça risque d'être pendant un certain temps encore en dehors du champ de votre étude. Mais en tout cas, une fois faites ces réflexions qui sont plutôt des réflexions de curiosité, bon, vous avez ouvert une piste donc on a envie d'aller plus loin. Moi, je trouve que c'est un travail extrêmement intéressant et qui devrait être extrêmement fertile. Alors, merci à tous les deux pour ces commentaires. Alors, sur les causes extérieures, bien sûr, je pense que c'est... J'avais peut-être mis moins de précautions dans la présentation mais je pense que c'était entendu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres causes, bien sûr, et comme vous le dites, il y a d'autres causes et l'environnement financier, l'environnement de croissance économique, etc. jouent et là, c'est un petit peu comme le font les économistes, c'est-à-dire que je calcule l'effet de la démographie si tout le reste ne bougeait pas. Bien sûr. Et l'effet démographique, le message démographique est plutôt baissier mais il peut y avoir d'autres événements qui peuvent éventuellement se compenser. Vous parlez un petit peu d'un autre, quand même, d'un phénomène démographique qui est la décohabitation où le fait que il y a de plus en plus, en fait, le mètre carré par personne s'accroît du fait que mécaniquement il y a plus de femmes âgées seules et aussi par le divorce et les nouveaux modes de vie familiaux qui font que je ne sais pas quoi, les gens vivent seuls avec éventuellement des enfants donc l'enfant a deux chambres donc le nombre de mètres carrés par enfant. Donc ça, c'est évidemment, c'est une pression finalement pour la demande et alors ça, d'une certaine manière, il est pris, quoi, si l'enquête de l'enrogement le représente bien, il est pris en compte dans l'étude. D'accord ? Parce que je vais bien distinguer le comportement des hommes, des femmes et des couples. D'accord ? Et tout ça est pris en compte et il y a vraiment une façon de... Pour le PER, c'est vrai, ça marche très bien sur la bourse. En gros, ils prennent un indicateur démographique qui est les quarantenaires divisé par les vingt-trentenaires et ça, c'est une courbe qui suit très bien le PER des actions. Pour l'immobilier, j'ai essayé de le faire. Pour l'instant, ça ne marche pas bien. Donc, voilà. C'est sûrement fertile, il y a beaucoup de choses. Alors, les prix immobiliers sont compliqués parce que... C'est très net avec les actifs financiers pour les Américains. J'ai 65 ans, je dois financer ma retraite. Donc, d'une certaine manière, je vends mes actions. Donc, vous voyez, l'effet démographique. À 60 ans ou 65 ans, lorsque je vends ma maison, j'en rachète une autre. Vous voyez ? Donc, l'effet est moins fort sur le marché. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe depuis les années 2000 et qui, à mon avis, est très important dans l'explication des prix. C'est que finalement, ces baby-boomers qui dominent le marché sont des secondos accédants. D'accord ? Et un secondos accédant est beaucoup moins affecté par l'environnement de prix. Parce que je vends une maison, que je la vende à 100 pour en racheter une autre à 100, d'accord ? Ou à 110, il n'y a que sur les 10 que ça joue. Donc, si je suis en environnement de prix où c'est à 1, si je vends à 1 pour revendre à 1, je m'en fiche. D'accord ? Que je sois un ménage français ou allemand, dans deux environnements complètement différents, le secondos accédant est beaucoup moins affecté. Donc, la variable que moi, j'utilise pour essayer de comprendre les prix, c'est la part des secondos ou tertiaireaux accédants dans l'ensemble des accédants. D'accord ? Et les primo-accédants qui est cette génération dont on a parlé ce matin, je ne sais plus quel qualificatif, voilà, ceux qui se font avoir, comme on a dit. Donc, ceux-là, finalement, voilà, ceux qui doivent acheter pour la première fois, quand même, dans un environnement de prix très élevé, eux, sont un petit peu exclus du marché par des secondos accédants qui s'accommodent très bien de hausses de prix. D'accord ? Parce qu'ils, finalement, ils ne payent que sur le supplément de mètre carré ou l'amélioration de qualité. Pour les données territoriales, bon, après, il y a la base des notaires, qui est la base la plus complète et qui n'est pas une enquête, qui a un avantage. Mais, voyez, moi, je suis très consommateur en données, donc j'ai besoin de... Il y a aussi une dimension temporelle. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu... C'est ça qui rend la demande plus complexe. Voilà. Merci encore. Merci. Peut-être... Quelques réactions ? Une nouvelle question ? Mon-Pierre ? Non, je vais vous dire... Non, je vais vous dire... Non, Jean-Livier Airault. Non, mais juste, d'un point de vue méthodologique, finalement, ce qu'on peut... Par rapport aux réactions, par rapport au travail qui a été fait, finalement, ce qui apparaît, c'est qu'on a évidemment ce qu'on pourrait appeler à la fin, la base, c'est une relation d'équilibre, un peu une forme réduite. C'est l'interaction d'énormément de choses. La démographie, certes, mais ça a été dit, après, il y a une longue liste de variables. Et on impose, finalement, à cette forme réduite, un changement démographique, uniquement, même si on régionale, après, toutes choses égales, par ailleurs. Ce qui manque, c'est tout l'intérêt de la modélisation, à un moment donné, c'est de savoir comment les comportements vont se modifier face à ce choc démographique. On pourra, évidemment, réfléchir après toutes choses égales par ailleurs. Pour l'instant, moi, d'un point de vue méthodologique, ce n'est pas le fait qu'il manque, évidemment, plein de variables. Ça, c'est un point important. C'est qu'effectivement, on considère les comportements comme données. Les comportements vont se modifier eux-mêmes par rapport au vieillissement. Par rapport à la base sous-jacente, c'est là, effectivement, que tout est discuté. Je te fais d'accord. Je pense que j'avais souligné ce point. C'est un comportement, là, c'est des proportions d'acheteurs, mais ce n'est pas des quantités d'achats. Et c'est ça qui a changé. Moi-même, j'ai été étonné parce que j'ai pris l'enquête logement, elle est tous les 5 ans, donc on a quand même pas mal de... J'ai pris notamment la distribution des primo-accédants et j'ai été étonné de voir que il y avait presque autant de primo-accédants à chaque âge, tout en haut de la bulle ou tout en haut en 2007, si vous voulez, quoi, en 2005 et au tout début en 1997. D'accord ? Donc, le comportement, c'est pas... Là, c'est juste la décision j'achète ou j'achète pas qui est mesurée. Vous voyez ? Et c'est pas combien j'achète. Donc, je pense que ce qui a changé, finalement, pour répondre à ta question, ce qui a changé, c'est la quantité achetée. Et donc, on vous parlait un petit peu de solvabilité intergénérationnelle, moi, j'ai vraiment tendance à parler de solidarité intergénérationnelle. Il y a vraiment une dégénération qui va avoir moins. Et si, en plus, il y a un retournement du marché, il y aura un coût pour ceux qui ont été primo-accédants. Ceux qui y ont acheté il y a longtemps, finalement, bon, ben voilà, ils auront fait une moins grosse plus-value. Je ne sais pas si grave que ça. Mais ceux qui auront, pour la première fois, qui seront rentrés sur le marché à des environnements de prix très, très élevés, eux auront une perte très importante de la patrimoniale. une question dans la salle et une question que je veux bien se faire. Oui, en termes de comportement, puisque les baby-boomers ont eu une certaine influence sur le marché, est-ce qu'aujourd'hui, les baby-boomers, est-ce qu'on observe le fait que les baby-boomers qui ont des appartements ou des logements trop grands pour une famille qui s'est réduite ont un comportement de vente ou pas ? Pour libérer la surface. Et puis, Jean-Pierre, deuxième question ? Alors... Deuxième question, peut-être ? Oui, pendant ce temps, je... Deuxième question ? Oui, c'est presque un peu corollaire de... C'est lié à ça un peu. Une des pistes, peut-être, à creuser, sans vouloir trop complexifier le modèle, c'est qu'on parle aussi bien, et on voit qu'il y a bien les primo-accédents, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer sur le marché et puis après, des tas de gens qui jouent en trop, c'est-à-dire des secondos-accédents qui vendent à des secondos-accédents. Des gens qui s'échangent des biens. Donc, on ne parle pas exactement de la même chose. Des gens qui rentrent sur le marché et des gens qui sont dessus qui jouent. Et derrière ça, il y a effectivement les biens. Est-ce qu'effectivement, on s'échange des maisons qui ont des appartements, des petits appartements qui ont des grands appartements ? Moi, j'ai l'impression, mais je vais vous laisser, qu'il y a là aussi des effets de cliquet, que l'espace, je trouve que changer de logement coûte beaucoup plus cher et un petit logement coûte plus cher qu'un grand. il y a des effets de cliquet qui font qu'on a besoin d'espace. Mais ça, il y a un effet de consommation d'espace. Mais peut-être que vous avez des éclairages là-dessus. Alors, pour répondre à la question de monsieur, plutôt que de voir les ventes, il y a des ventes, il y a des ventes tout le temps. La génération continue à vendre. Et là, il y a un petit pic d'achat, vous voyez, qui est à peu près, bon, alors c'est encore une fois, c'est la moyenne de l'âge du ménage, etc. Mais vous voyez, c'est quand même bien le passage à la retraite. Donc, on l'a quand même, celui-là. Donc, celui-là est secondo-accédant. Bon, après, il y a les pics. Puis quand on arrive vers les 80 ans, on a des données qui sont, on a tout fait pour qu'elles soient le mieux possible. Mais après, les fluctuations, c'est peut-être lié au problème de données que d'autres. Par rapport à l'effet de, si on avait une politique un petit peu normative, alors c'est toujours très compliqué sur le logement, mais si on voulait avoir une politique normative, on devrait se dire, oui, vous qui avez un très grand appartement avec des chambres d'enfants et vous n'avez plus d'enfants et vous êtes à côté d'une bonne école, il faudrait mieux que vous donniez ça à quelqu'un d'un peu plus jeune qui a des enfants et besoin de scolariser et que vous alliez à un endroit qui est un peu plus petit et voilà. Bon, c'est compliqué et manifestement, ça ne se fait pas. Vous parliez du problème de l'offre, on sait qu'il y a une insuffisance d'offres et qu'on ne produit pas assez, il y a une espèce de mystère ou d'inefficacité dans le système. A priori, de toute façon, l'immobilier, 70% des transactions, c'est un bien dans un lotissement. On ne parle pas des très beaux biens en centre de Paris. À la base, on a un bien qui est relativement simple. Ce n'est pas quelque chose de haute technologie. Il y a de la place encore en France, largement, puis il faut mettre quatre murs, un toit et faire venir l'eau. Normalement, tout le monde devrait en avoir d'une certaine manière. Là aussi, si on veut rajouter des ministères, il n'y en a pas. Oui, on sait que la taille, par exemple, en gros, on va vraiment parler de maisons qui vont faire 100 à 105 m² et des appartements qui font 66 m². Ce sera ça quand même 90%, je parle tout le temps de M. Janty, des transactions. Ce qui sous-tend ce qu'on vient de dire là, c'est que le logement, il y a aussi, il y a tout un champ de recherche sur valeurs d'usage, valeurs d'échange. Dans les distorsions que vous voyez qu'on évoque, c'est qu'il y a des valeurs d'usage qui sont des fois plus importantes que la valeur d'échange. Mais ça, c'est aussi un point de la recherche. Il n'est pas exclu qu'à un certain âge, la valeur d'usage soit même particulièrement valorisée et appréciée par rapport à la valeur d'échange. Dernière question, madame. Oui, j'ai été bluffée par votre démonstration. Simplement, je me disais qu'un logement, ça marcherait tout aussi bien sur une voiture ou sur un bien. Mais un logement, c'est quand même un bien très particulier. Et la même construction, je veux dire, d'un point de vue architectural, ici ou 200 mètres plus loin, orientée au nord ou orientée au sud, n'aura déjà pas la même valeur. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que toutes les questions liées à ce qu'on appelle globalement l'étalement urbain qui non seulement segmente le marché mais démultiplie les effets de prix, par exemple. Plus on s'éloigne, on suit une ligne en région parisienne, une ligne de métro plus exactement de RER et on s'arrête là où le porte-monnaie nous dit qu'on peut acheter puisque en s'éloignant, ce sera moins cher, etc. Les gens qui sont dans l'immobilier disent que le marché aujourd'hui va être totalement à tonne parce que la crise rend l'emploi incertain, enfin conserver son emploi va être incertain et donc on préfère, ce n'est pas un moment où on va changer d'appartement, de logement en général. Voilà. Et puis, puisqu'on parlait du vieillissement, vous n'avez pas donné aussi les préférences ou les tendances, effectivement, le nid vide, le couple qui a la soixantaine, en gros, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, qui a la soixantaine et dont les enfants sont sortis, donc le nid, c'est ce qu'on appelle le nid vide, effectivement, vont transformer la chambre d'enfants en bureau, par exemple, ou en atelier et ne vont pas nécessairement vendre. Il y a aussi des gens qui ont des revenus ou d'un patrimoine plus élevé et qui vont avoir plusieurs appartements dans lesquels ils vont faire des va-et-vient, etc. Toutes ces questions-là ne transparaissent pas. Voilà. Sans parler de la propension des personnes très âgées à plutôt habiter en centre-ville comme les plus jeunes, mais pour des raisons totalement différentes. Alors oui, bon, c'est peut-être pas transparent, mais c'est un bien complexe, c'est clair, parce que comme vous dites, il est très très hétérogène, même si la majorité des transactions se font quand même sur un bien qui est relativement calibré, mais il peut être très hétérogène et puis, comme vous dites, ce qui est vraiment complexe et je pense que M. Martier, il travaille beaucoup là-dessus, il ne me contredira pas, c'est que c'est à la fois un bien d'investissement et un bien de consommation. Il y a les deux dimensions. Les comportements de l'acheteur, typiquement, il regarde vers l'avance, il regarde son flux de revenus et donc les possibilités d'être au chômage comme vous dites et puis le comportement du vendeur est un peu différent, il regarde vers l'arrière, il regarde sa plus-value, il regarde quelles sont ses possibilités ailleurs et à côté. D'accord ? Donc ça, ça rend le marché extrêmement complexe. Idéalement, si on avait pour chaque typologie de biens des informations et si on pouvait décomposer tous les marchés, on serait très content. Mais après, il ne faut pas non plus croire... Il y a beaucoup de biens dans l'économie qui sont complexes aussi. Je pense que les services financiers ou les services d'assurance, etc. sont aussi très hétérogènes et très différents. Je ne peux pas parler des services médicaux, etc. Vous voyez, on a l'habitude toujours d'essayer d'agréger. Évidemment, on perd des choses. quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc... Merci à nos intervenants. Et on... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.